Il est connu du monde sous le nom de Patient Zéro, mais son vrai nom est Émile Wamuno. De loin retiré des statistiques d'Ebola montant en flèche, seuls se souviennent de la courte vie d'Émile et de sa sœur Philomène, ainsi que de sa maman, son père épleuré Étienne et sa petite communauté. Mes deux enfants, Émile et Philomène, avant qu'ils ne meurent, jouaient toujours au ballon. Ma femme aimait porter le bébé sur son dos, ils aimaient trouver à manger. Alors tous les enfants avaient à manger. À partir de la famille Wamuno, la maladie s'est répandue et en quatre mois à peine. Pour les enfants vivant ici, tout comme dans d'autres régions touchées, les conséquences sont extrêmes. Les enfants sont tombés malades. Beaucoup comme Émile sont morts, d'autres sont maintenant orphelins. Et la perte en vie humaine et en moyens de subsistance est accompagnée par un ami cruel, la stigmatisation. On constate qu'avec la crise, qui est devenue presque même une catastrophe humaine, et qui fait que les gens fuient leur village, abandonnent leur famille, abandonnent les enfants, ils rejettent les enfants qui sont affectés, y compris les autres membres infectés dans la cellule familiale, ça fait que l'UNICEF envisage de donner une réponse endogène. Et cette réponse parle non seulement de l'appui direct aux enfants, mais aussi de l'accompagnement de la famille pour éviter la stigmatisation et faciliter la réintégration. Malgré une épidémie grandissante en Guinée, il n'y a eu aucun nouveau cas signalé à Méliandou depuis le mois d'avril. La communauté sait comment identifier les symptômes et éviter sa propagation. Peu à peu, la stigmatisation baisse. Mais Méliandou est à présent marqué dans l'histoire comme étant le point zéro d'une épidémie, qui semble actuellement devancer la riposte. C'est aussi le lieu de repos d'un garçon connu sous le nom d'Emile, qui a à peine franchi son deuxième anniversaire, et d'un père affligé qui n'a plus que des photos décolorées et des souvenirs de ses deux enfants en train de rire, jouer et danser. Sous-titrage ST' 501